Salut à tous c'est Asfax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle série, enfin une série let's play puisqu'on va monter un hupermage, donc on va le monter à partir du level 1 jusqu'au level 50, 100, ça dépend jusqu'où ira ma motivation et mon amour pour cette nouvelle classe. Donc l'hupermage qui vient de sortir aujourd'hui sur la bêta test de Dofus et donc voilà, moi je veux faire un let's play parce qu'à mon avis c'est vrai que sur Youtube et sur Twitch vous allez trouver beaucoup de personnes qui font des vidéos sur l'hupermage mais par contre ce sera à chaque fois des hupermages level 200 puisque c'est très facile de les monter level 200 sur la bêta avec full stuff tout ça et puis pour voir combien ils rockent. Moi du coup je préfère faire un petit truc sympa, un let's play c'est à dire comme ça, ça va vous permettre de voir comment évolue la classe au fil des niveaux si c'est facile à monter dès le début, si c'est cheaté dès le début ou au contraire si c'est assez compliqué à jouer au départ tant qu'on n'est pas au level. Donc pour m'aider dans cette dure quête qui est le let's play d'un hupermage nous allons avoir donc Kizaïs, l'hupermage de sexe féminin qui sera donc ma perso principale et je vais prendre avec moi Zerasfax, ce sera un sacrier qui sera haut qui me servira donc aussi à tanker un peu et donc à aider mon hupermage à gérer tout ce qui est des donjons donc mon hupermage Kizaïs sera terre-feu plus mon sacrier qui sera haut donc ça me fera quand même 3 éléments sur 4, ce sera pas mal pour XP et pour gérer les monstres alors je passe tout ce qui est tuto, ça sert à rien alors c'est parti, me voilà incarnam, comme vous pouvez le voir il y a pas mal de monde sur le serveur bêta test bizarrement tout le monde est en hupermage, là je suis absolument pas original donc on va pouvoir passer niveau 2, ça c'est génial et pareil sur mon sacrier niveau 2 bon je vais changer de carte, je vais aller sur un endroit où il y a un petit peu moins de monde ça nous permettra de mieux s'y retrouver ouais on va monter là haut, ce sera un petit peu mieux hop, et voilà donc là je déverrouille le succès des champs et donc on va pouvoir commencer à monter les statistiques alors moi je pars sur un mode force-intelligence avec plus de force que d'intelligence donc pour l'instant je monte que la force et puis voilà, pour mes panoplies je vais privilégier tout ce qui est la force donc je peux commencer par monter ondes telluriques donc là ça tape pour l'instant de 12 à 14 en dommage terre ça coûte 3 PA avec un PO de 1 à 6 ce qui est très raisonnable et donc après quand je vais avoir le mont sort feu c'est à dire lance-flamme quand je vais faire ondes telluriques plus lance-flamme et bien ça va faire cet effet là donc terre plus feu elle subit 15% de dommages supplémentaires pendant un tour donc c'est quand même pas mal ça permet de bien augmenter nos dégâts en tout cas quand on est en team c'est quand même assez sympa alors c'est parti on va commencer par ce premier combat premier combat avec mon hypermage mince j'aurais dû mettre mes persos en groupe hop bon alors je sais pas pourquoi mais mon sacrior ne peut pas rejoindre pourtant on est dans le même groupe tout ça c'est impossible de rejoindre mon héliotrope je sais pas pourquoi enfin mon héliotrope excusez-moi mon hypermage je sens que je vais faire plusieurs fois l'erreur alors ondes telluriques ça tape en... d'accord ça tape en ligne mais je peux taper deux fois en ligne donc là il avait la rune terre enfin il était en état terre alors ça je pense que du coup ça fait encore une rune c'est la rune est encore posée je pense on va voir ce que ça donne hop voilà ça c'est... il est mort et runification repousse les entités alignées et éloigne de trois cases maximum je pense que ça va faire... ça va pas faire grand chose là ouais non c'est raté hop bon du moins 19 c'est déjà pas mal pour commencer ah j'ai fait quelque chose manifestation de terre je sens que je vais avoir du mal à comprendre au début hein ok voilà donc euh... elle est mort enfin ils sont tous morts je passe level 3 nouveau sort lance flamme que je vais pouvoir tester ça c'est bien je continue d'augmenter la force et donc pourquoi je ne peux pas... je ne peux pas rejoindre ce combat alors hop menu d'options déjà afficher tous les monstres d'un groupe ça ce sera mieux maintenant c'est parti je lance le tournesol ok ça pas de soucis ah et là cette fois-ci je peux rejoindre avec mon... mon sacrior sans soucis je sais pas trop ce qui s'est passé donc mon sacrior pour l'instant de toute façon je ne montre que la vitalité et puis après je le monterai en chance donc il faut attendre je crois le level 17 avant de pouvoir avoir dissolution bon on de tellurique ça c'est assez facile tout ça il n'y a pas de soucis on a quand même une bonne portée pour un sort à 3 PA c'est quand même pas mal du tout ah je ne peux pas m'aligner évidemment je ne tape pas à travers les murs ça ce sera un petit peu trop cheaté hop ah j'aurais pas dû me placer par là lance-flamme ça tape comment ? d'accord lance-flamme ça tape différemment 1 à 3 mais toujours 3 PA d'accord donc là je peux m'approcher à la limite ce que je peux faire hop viens là et comme ça comme ça on va pouvoir tester ça donc on de tellurique moins 14 lance-flamme sympa et du coup là normalement ça doit diminuer ses dommages voilà déclencher dommages ah non dommages subis plus 115% ça augmente nos dommages sur la cible c'est pas mal du tout hop allez meurs boum ok ça c'est bon du coup Kizaïs level 4 Zerasfax level 3 je gagne aussi promenade santé je passe level 4 je vais pouvoir augmenter la vitalité et donc ouais dissolution je crois que c'est 17 dissolution 17 et châtiment osé à 21 ensuite ma j'allais dire roublard non c'est pas ça mon hyper mage level 5 je continue d'augmenter la force pour le moment et je vais pouvoir monter encore le sort tellurique alors me voici dans la forêt on va pouvoir faire des monstres un petit peu plus forts qu'XP un petit peu plus les tigres à masse et les ronchonchons c'est parti hop là rejoindre Zerasfax ouais donc là on va bien s'aligner avec les mobs hop aucun allié ne doit mourir ok ça marche donc c'est parti on va pouvoir tester tout ça bon là pour l'instant je peux faire que des ondes telluriques j'ai pas assez de portée pour le lance flamme est-ce qu'augmenter le sort lance flamme augmente sa portée oui ouais d'accord ça ça monte et ondes telluriques par contre non mais la portée est modifiable donc ça c'est plutôt pas mal stalagmite c'est pas mal non plus ça tape beaucoup plus fort 23, 26 ah et être haut ça peut être pas mal hein ça peut être pas mal surtout que si on est haut terre ça permet d'enlever des PM aux ennemis je pense que là bon j'ai pris terre feu c'est la base j'ai pris un peu la facilité histoire d'avoir panoplie du bouffetout tout ça mais je pense qu'on peut avoir des trucs quand même assez sympa au niveau des décompositions et des duos d'éléments qu'on peut utiliser même après un mode full puissance tout ça ça peut être assez sympa alors je vais mettre le mode tactique pour mieux voir donc là ondes telluriques lance flammes voilà donc là dommage subi plus 115% par contre c'est que pendant un tour donc au tour prochain en fait c'est mort donc il faut que mon il faut que mon sacrieur tape maintenant ouais voilà comme ça il tape déjà de 22 à 25 ça permet déjà de bien roxer ok donc là par exemple vu que je suis coincé je suis obligé de faire des lance flammes je peux en faire deux des lance flammes ouais super nickel deux lance flammes pour l'instant ça roxe pas trop parce que j'ai pas du tout la panoplie bouffetout ça le ronchonchon c'est bon voilà hop de toute façon j'ai rien j'ai aucun sort de placement tout ça avec la avec Isaïs ah si 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 mais il faudrait que je le teste le truc des runes là on testera plus tard voilà level 6 Isaïs level 5 mon sacrieur hop comme ça j'augmente l'avita tac sur Isaïs level 6 donc j'ai le nouveau sort haut mais bon je suis pas parti sur un mode haut donc je vais pas l'utiliser par contre après je vais avoir drain élémentaire au level 9 qui est quand même assez sympa ok donc on va essayer bon allez on va aller à Strup tout ça histoire de monter un peu plus vite de level du coup je suis donc parti vers les contours d'Astrub où est-ce qu'il y a des bouffetous comme ça ça fait beaucoup plus d'xp on gagne 5000 xp d'un coup par combat je suis en xp x4 je crois sur le serveur bêta et puis du coup ce sera plus facile et plus rapide de monter de level voilà là 7000 xp d'un coup si j'arrive le combat c'est quand même beaucoup plus sympa je pense que je gère parce que j'ai le sac rieur on va tester on va tester puis je vais essayer de faire le challenge ce serait pas mal aussi ok 77 points de vie donc là par contre faire mes trucs terre plus feu histoire qu'il gagne histoire de pouvoir taper plus fort dessus ça devient quand même très intéressant oh la vache moins 30 ok on va faire châtiment forcé pied du sac rieur à moins 20 avec du coup les plus 115% de dommages subis ok alors là du coup quand je l'attaque ah non 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 il a plus du coup les il a plus du tout les plus 115% de dégâts mais ça c'est pas grave puisque je le tue ok donc ça c'est bon mon hyper mage à tuer ensuite ce serait pas mal de tuer le tofu ok bon là je le tue pas mais au moins on s'en rapproche s'il s'échappe pas trop ok c'est mort j'allais dire s'il s'échappe pas trop je peux la tuer avec l'uper mage mais pour l'instant c'est pas le cas un petit lance flamme comme ça ça nous fait un peu comme si on était des pandawas on met des vulnérabilités et là on voit tout de suite je tape de 31 à 35 bon il y a aussi le châtiment qui fait que j'augmente mes dégâts mais c'est quand même pas mal ok le tofu c'est bien il s'est bien placé ah j'avais oublié que j'avais pas monté encore attirance il faut absolument que je monte attirance on va le monter tout de suite après ce combat là hop voilà et là ça devrait le faire non ? ouais super tac voilà donc la combat réussie 10 000 xp on va tout de suite passer au level 9 voire 10 donc c'est quand même sympa hop level 9 du coup je gagne mon nouveau sort donc là on va pouvoir bien roxer alors le nouveau sort c'est drain élémentaire donc drain élémentaire on peut le lancer tous les tours ah ouais la vache tous les tours par contre une fois que ça attaque je crois que ça enlève la rune c'est ça occasionne des nommages et vole des caractéristiques dans un élément qui dépend de l'état élémentaire de la cible par contre ça consomme l'état élémentaire de la cible ça je pense c'est une priorité il faut tout de suite le monter pour bien roxer alors on va tester ça tout de suite dans un combat là je pense que ça va être très intéressant voilà on a deux petits bouffetous qui nous attendent c'est très bien hop je vais monter la vitalité sur mon sacrieur le sort attirance en attendant on va le monter déjà au level 3 histoire qu'il soit utile et puis voilà prochain sort de toute façon que je monte c'est dissolution sur mon sacrieur ok c'est parti on teste tout ça alors non j'aurais bien voulu faire le challenge bon drain élémentaire donc il faut être au corps à corps pour drain élémentaire bon on essaye sur l'autre tant pis pour le challenge donc là je fais du moins 19 plus drain élémentaire ah ça roxe pas tant que ça je pensais que ça roxerait enfin cela dit je suis con mais j'ai presque pas de force donc évidemment pour l'instant c'est pas énorme donc là je fais ça moins 29 et je gagne 110 de force à la vache par contre là tout de suite je vais roxer ça va être énorme le prochain tour on va laisser mon si elle meure pas on va la laisser gérer alors on va tester sur l'autre là déjà moins 32 donc ça roxe beaucoup plus et là entre moins 50 et moins 70 ah c'est cool oh la vache c'est super sympa là ça fait tout de suite d'énormes dégâts hop on va finir le bouffetout et comme ça on va passer level 10 voilà super level 11 pour Kizaïs level 10 pour Zerasfax tac du coup level 14 oula je sais pas ce que ça veut dire en gros ils doivent me dire bien joué tu as débloqué ton navresac mais je pense qu'ils ont oublié de mettre les textes donc 25 la vita voilà je suis à 3 levels du level 17 et là hop level 14 aussi oui j'ai débloqué mon navresac merci beaucoup donc on va pouvoir augmenter la force et alors on va monter ah j'ai orage maintenant voilà disons que c'est dur de gérer ses points de sort parce qu'on a tous les sorts terre qui arrivent d'un coup bon orage c'est du vol terre c'est indispensable aussi on va monter lui au level 3 et drain élémentaire on va le monter au level 4 voilà c'est assez difficile quand on est bas level quand on est terre on sait pas trop où mettre ses points de où mettre ses points de sort parce que ouais tout arrive très très vite et puis après j'ai très ardent qui arrive au level 26 qui est assez rapide et polarité ça doit être un sort de placement donc c'est aussi aussi intéressant donc ça pour ça c'est assez compliqué au début alors je vais aller me chercher pour chacun de mes deux persos une panoplie aventurier et on continue le let's play alors voilà du coup j'ai pris des stuff je rappelle qu'on est sur la bêta donc j'ai pris du stuff sur mes autres personnages donc j'ai essayé de prendre basique juste une panoplie aventurier totalement normale plus un petit wabit qui a faim qui donne comme ça 500 de puissance donc ça me permettra de taper un petit peu plus fort aussi avec mes personnages donc voilà c'est un stuff normal qu'on peut avoir sur un serveur officiel sur mon sacrier pareil une panoplie de l'aventurier avec un boc d'eau qui donne 80 chances et donc je suis quand même à 127 de chances donc vivement que j'ai 10 solutions donc on va tester un peu les combats là 12 000 XP ça me permettrait de monter d'un level je vais voir si j'ai pas un combat avec un chef de guerre bouffe-tout alors bon on va pas je fais je cherche pendant deux maps et puis s'il y en a pas tant pis on fait un combat contre des bouffe-tout normaux ça c'est pas un souci ah voilà chef de guerre bouffe-tout 14 000 XP ça c'est pas mal du tout et là on va pouvoir commencer à tester un peu le rox et les nouveaux sorts de l'upermage ah c'est mon sacrier qui commence bon bah pour l'instant on va rester terre c'est parti donc là du moins 30 c'est parti alors je ne sais pas par quoi commencer oh orage ça tape en croix ah ça c'est génial ça orage ça tape en croix donc orage je tape du moins 50 ensuite honte tellurique je tape du moins 40 à peu près plus drain alimentaire on va faire un ouais mais si je fais un drain alimentaire il va mourir on va taper chef de guerre bouffe-tout bon allez je fais un orage pour tester ce que ça donne oh super c'est beau ça très belle animation de sort c'était très joli on va faire un petit détour oh ça ça pourrait être trop bien ça il faudrait que je le tacle voilà bouge pas faut pas qu'il bouge super ah je peux pas faire un orage mince je voulais taper en croix pour taper tout le monde mais je peux pas faire d'orage évidemment c'est que tous les deux tours donc là on va faire ça honte tellurique plus duodrain alimentaire ah c'est du corps à corps ah j'oublie des trucs là lance flammes non j'ai pas assez de portée stalagmite non pas de portée bon bah c'est reparti pour une honte tellurique ok ok donc mon sacré elle a plus trop de points de vie bon il va pouvoir tuer le bouffetout du coup le bouffetout on s'en fiche alors là on va pouvoir faire ça du coup là je tape ouais jusqu'à moins 80 avec drain élémentaire et là je gagne ah je gagne pas de force parce que je l'ai tué ça c'est triste ça c'est très triste hop tant pis tu vas mourir c'est pas grave là je peux pas faire orage donc on va faire pareil honte tellurique drain élémentaire moins combien moins 77 et je gagne 132 force donc là je suis à 246 de force et c'est pendant 2 tours en plus donc c'est pas mal est-ce que ça se cumule voyons voir moins 58 oh là je roxe mais du coup je vais tuer je vais pas voir si je cumule et moins 86 et franchement c'est pas mal le mode de jeu c'est sympa parce qu'on a des modes au corps à corps à distance en vol de vie c'est bien bien équilibré c'est sympa franchement pour l'instant bon c'est vrai que l'upermage est puissant mais je trouve pas ça pour l'instant si cheaté que ça par rapport à un écaflip tout ça franchement j'ai l'impression que la classe est pas trop mal équilibrée voilà par exemple orage qui est un super sort bon on peut le sortir que tous les 2 tours donc c'est vrai que à la limite ouais drain élémentaire est peut-être un peu cheaté parce qu'on a quand même un gros gros rox avec bon là je suis un peu petit level donc le rox c'est pas énorme mais voilà je pense que là on a un gros vol de caractéristiques tout ça puis un bon rox mais bon pourquoi pas je trouve pas ça trop trop cheaté pour une nouvelle classe sur sur dofus alors là on va pouvoir faire un orage voyons voir oh j'adore le sort orage coup critique je suis pas mal on est à combien de pourcentage de coup critique 30% ouais d'accord du coup je peux rien faire d'autre ah ça il faudrait que j'arrive à comprendre déclenche les runes active toutes les runes élémentaires et les retire elles occasionnent des dommages fixent l'état bon on va tester c'est parti ah ouais alors moi je gagne 20 forces et les autres gagnent moins 25 bon je sais pas encore comment ça marche mais je pense que ça peut être un sort assez sympa quand on le monte alors pour pas mourir on va tuer le bouffetout on va blesser le chef de guerre bouffetout voilà ah j'ai un nouveau sort j'ai l'âme astrale oh putain excusez moi je suis vulgaire c'est pas mal l'âme astrale c'est une bonne portée la portée modifiable ou pas ouais portée modifiable ça c'est sympa ça éter ouais d'accord je peux pas le tuer c'est dommage enfin je suis obligé d'utiliser tous mes sorts pour le tuer ok on se gère asphax tu peux mourir c'est pas grave et là on va pouvoir y aller comme ça hop moins 41 et moins 78 encore un coup critique du coup j'ai 162 forces en plus là ça me permet donc c'est du moins 55 et l'orage je peux pas et je tacle pas quoi que orage c'est du 3 PA donc hop voilà super super belle animation ah level 17 sur mon petit zerasfax on va pouvoir tester la dissolution bon quand je dis tester évidemment on connait tout le monde connait la dissolution par rapport à l'upermage allez encore un petit combat hop puis après on sera pas mal pour ce premier épisode du let's play alors on va se mettre où ici alors à combien je rocke ça a la dissolution à peu près du moins 50 sans avoir de châtiment osé euh tout cas alors on de tellurie qu'est-ce qu'on peut le lancer 3 fois ah ouais 3 fois par tour par contre seulement 2 par cible ok pas de soucis alors bon bah dissolution de toute façon je peux pas trop augmenter mes dégâts puisque j'ai pas de châtiment osé pour le moment honte tellurique orage du coup orage ça pose une rune aussi ouais ça pose une rune aussi on va essayer de mettre des runes à tout le monde on va mettre des runes à tout le monde si je peux ah je tacle rien du tout ça c'est embêtant euh bon zerasfax dissolution toujours euh non je peux pas tacler donc on va faire runification hop là moins 25 tout le monde des mois plus 20 de force j'arrive pas trop à comprendre encore le sort active toutes les runes désolé j'ai déjà lu ça et les retire elles occasionnent des dommages fixent l'état de leur élément et améliorent les caractéristiques du lanceur c'est à dire c'est fixé terre ça ah oui état terre à l'infini ok donc c'est plutôt pas mal si aucune entité n'est présente ok ouais bon en fait ce qu'il faut c'est vraiment monter le monter le sort pour avoir plus de bonus quoi tac bon là on va arriver ça va être assez facile maintenant est-ce que je peux tacler on va se mettre là je me ah je peux pas me taper moi même d'accord ouais donc ça va être assez facile là entre mon mon sacriant quand il aura châtiment osé plus dissolution ça devrait être pas mal je vais pouvoir faire tout ce qui est donjon bouffetout donjon des champs ça va être beaucoup plus facile voilà level 18 pour mes deux persos hop donc voilà pour ce premier gameplay de l'Upermage donc là je regarde un peu polarité qu'elle est assez sympa comme prochain sort à level 21 ça attire tous les ennemis qui sont eau ça repousse tous les ennemis qui sont terre ça échange de position avec ceux qui sont feu et ça se téléporte symétriquement par rapport à ceux qui sont air consomme les états élémentaires des ennemis ok là j'aurai très ardent après ligne perpendiculaire ça tape feu c'est pas mal glacier propagation affecte un ennemi fixe l'état élémentaire de la cible sur tous les ennemis dans un rayon de deux cases ah c'est pas mal ça c'est pas mal du coup ça nous permet genre en un seul sort de propager nos états sur tout le monde bouclier élémentaire la cible gagne des résistances élémentaires à chaque fois qu'elle subit des dommages elle perd des résistances dans l'élément de l'attaque subie mais son attaquant entre dans l'état élémentaire lié à son attaque oula on testera ça quand j'aurai le sort ça m'a l'air un peu compliqué déflagration état feu infini ouais pas trop mal au niveau du rox contribution la cible la cible gagne des bonus cumulables deux fois en fonction des états élémentaires des ennemis les ennemis perdent leurs états élémentaires eau 150 de puissance feu 10% de la vie air 1 pa 1 pm hé c'est pas mal tout ça ouais ça ça peut faire des bons bonus ça c'est sympa et du coup on peut choisir en fonction de l'élément qu'on met traitement runique affecte un allié la cible est soignée en fonction du nombre de runes présentes pourquoi ils disent 4% c'est pas 4% si c'est en fonction des runes présentes rafale transpersante et météore percutant donc ça me a l'air c'est pas très puissant occasionne des dommages terre et fixe l'état terre pose une rune de terre à l'emplacement de la cible bah je vois pas j'ai un problème avec ce sort là il coûte 4 PA 2 A7 il roxe pas terrible je vois pas trop son intérêt 1 par tour est limité à 1 ouais d'accord bon et au level 100 pose une rune pour chaque ennemi qui est dans un état élémentaire d'accord on doit pouvoir poser des runes autre part que sur des ennemis ça j'ai pas encore tout compris il faudrait que je teste et que je regarde les vidéos des autres joueurs pour voir eux ce qu'ils ont compris de tout ça moi ce que je vais faire tac 21 à 30 ouais 24 à 27 pour l'instant je vais continuer de monter le sort orage je pense que ce sera pas mal runification tac bon bah ça j'essaierai plus tard ok donc voilà merci à tous d'avoir suivi ce premier let's play la deuxième vidéo va arriver très très vite donc ce sera soit ce soir soit demain et puis voilà la prochaine fois je serai en panoplie bouffetou sur kizaïs panoplie mosquitos sur zerasfax et on se fera des petits donjons pour hop un peu plus rapidement voilà salut à tous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt